Je ne suis pas familier de votre commission. En général, vous avez en face de vous, représentant mon service, Guylaine Labeu. Là, il est un petit peu retenu en Guyane sur un patrimoine un peu moins remarquable que celui dont je vais vous parler, que ce sont des logements en service, un sujet qui agite sur un volet social des équipes de contrôle aérien de Guyane. Je suis directeur adjoint de ce service qui est le SNA, qui est un peu un héritier du réseau des bases aériennes. Grâce à Yves, j'ai pu voir que j'avais croisé quelques personnages de l'histoire de la DGAC. Et puis, peut-être un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit madame la directrice. Je ne suis pas ingénieur, je suis architecte urbaniste. Je ne suis pas pilote. Ça fait 30 ans que je suis dans le système et j'y suis encore assez bien. Et pour aller un petit peu plus loin sur la question du musée que je connais un petit peu par ailleurs, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose que vous ne soyez pas du CERA. Je vais revenir sur le sujet. Donc Guylaine Labeu, vous le connaissez. Je ne le remplace pas parce qu'il est irremplaçable. Il était devant vous l'année dernière pour vous parler déjà de la tour d'Orly, mais souvent de la réalité virtuelle. Moi, je vais être beaucoup plus statique que ce qu'il a présenté. Et je vais évoquer la question de la préservation du patrimoine et des labels, puisqu'il y a plusieurs systèmes. Alors un petit peu d'histoire, on est aussi là pour ça. Donc la tour d'Orly, elle répond à un besoin fin des années 50, il y a un développement aéroportaire, il y a une nouvelle piste. Et la tour existante à l'époque, qui est une tour assez classique, sur plan carré, pas très haute, elle est relativement désuète par rapport aux besoins du contrôle. Et donc les équipes d'aéroports de Paris se lancent dans une réflexion sous la direction de l'architecte en chef Henri Vicariot. A l'époque, dans son équipe, il y avait un petit jeune qui s'appelait Paul Andreux, qui s'est bien réussi, enfin en tout cas, qui laisse lui aussi un patrimoine intéressant, mais plus au nord à Boissy. Alors Vicariot avait fait un tour aux Etats-Unis, il en est intervenu avec des concepts qui perdurent aujourd'hui. Comme on le voit sur cette image de la construction, une construction métalliste qu'on ne fait pratiquement plus aujourd'hui, c'est très rare. Et si on le fait, c'est pour des raisons particulières. Mon service construit une tour de contrôle au Tadjikistan avec le ministère des Armées. Elle est métallique, mais uniquement pour éviter le béton tadjik. C'est des noriats de camions qui amènent les bouts de ferraille. Donc en général, les tours sont plutôt en béton aujourd'hui. Mais ce que je n'ai pas dit dans mon introduction, c'est que mon service a deux grands métiers. Il est ingénériste pour la DGAC et le ministère des Armées. On fait de la conduite d'opération, de la programmation et de la maîtrise d'oeuvre. Nous avons des équipes d'architectes et d'ingénieurs. Guilhem Labeu est d'ailleurs à la double casquette. Et puis par ailleurs, on a une mission de gestionnaire du patrimoine de la DGAC, mais du patrimoine pas au sens, celui qui a été évoqué, historique. Mais on a une petite sensibilité quand même. Je reviens sur la tour d'orille. Donc une conception assez performante, même très performante. On faisait beaucoup de tours carrées. Celle-ci est de décagonale sur le plan de la Vigie. Ce qui a de nombreux intérêts, notamment celui de réduire les reflets. C'est toujours un peu l'ennui de... La Vigie, elle est là pour installer quelqu'un qui regarde avec des yeux. Après, il y aura d'autres progrès à venir. Mais pour le moment, on a encore des gens qui regardent avec leurs yeux ce qui se passe sur les pistes. Et également, le fait que vous multipliez les facettes fait que la structure qui tient à cette Vigie, elle est multiple. Et du coup, elle est moins importante. Et du coup, vous avez moins de masques. Puisque l'ennemi du contrôleur, c'est comme quelque chose qui gêne son regard. Ça peut être tout un tas de masques. Construction métallique. Alors pour les experts du domaine, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, une course-ciple de maintenance en contrebas du podium. C'était très moderne, très chic à l'époque. Aujourd'hui, on arrive à s'en passer. Mais ça permettait une maintenance des équipements de navigation aérienne sans déranger le contrôleur. C'est ce qu'on raconte. Un vitrage solaire. Et puis, une particularité tout à fait intéressante, c'est que la salle IFR est directement en sous-vigie. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui non plus. Puisque, en général, l'approche est plutôt pour des questions économiques au niveau du sol. Donc, chantier début 1964, inauguration 1966. Un délai tout à fait raisonnable si on compte le basculement de la tour. Et la chronique raconte qu'elle est au rendez-vous pour la nouvelle piste. Ce qui est assez brillant. 2018, elle a donc plus de 50 ans. Son cinquantaine a été brillamment fêtée en 2016. Et elle reste... Alors là, j'ai marqué l'emblème de l'aéroport. Mais surtout, elle reste fonctionnelle. C'est un patrimoine vivant. Depuis 2014, il y a un programme de rénovation, de modernisation très important qui a été lancé. Auquel mon service contribue. Avec la rénovation de la vigie. Ce qui m'amènera à quelques diapos plus loin. Et puis, il y a un programme très important qui est l'accueil d'un nouveau système de contrôle pour les approches et les vigies. Il s'appelle CISAT. Qui coûte très cher. Beaucoup plus cher que le génie civil qui est réputé l'accueillir. Mais il n'y a personne qui ne comprendra le message subliminal que je passe là. Et donc, il y a un programme d'extension sur élévation. Alors, sur élévation, pourquoi ? C'est parce qu'on ne vous aura pas échappé que l'aéroport de Paris développe Orly de façon considérable. Et en fait, cette installation d'ADSNA va se retrouver dans une marée ADP. agressée de toutes parts par le développement commercial de l'aéroport. Enfin, nécessité fait loi. On verra ce que ça donne dans 25 ou 30 ans. Donc, cette tour qui est effectivement un emblème assez formidable. Comme ça, quelques tours qu'on voit tout le temps. Celle de Bordeaux, quand on veut faire le moderne. Et puis, il y a celle-là quand même qui tient très bien ces 52 ans, si je ne dis pas de bêtises. Alors, la tour d'Orly dans le respect de l'œuvre. Donc, on est quelque part des architectes qui intervenons dans le cadre de la rénovation de cette tour sur cet ouvrage. Donc, on a considéré que ça n'était pas seulement un ouvrage, mais également une œuvre. Et pour pouvoir rénover la vigie, il fallait pouvoir déplacer pas trop loin les contrôleurs en sous-vigie, en aménageant une vigie provisoire autour de la salle IFR. Une constitution un peu particulière. Donc, on s'est évidemment attaché à permettre aux contrôleurs d'avoir une vision suffisante. Ça devait durer 4 mois. Je crois que ça a duré 4 mois et une semaine. Ce qui est, là, pour le coup, assez performant. Avec, je crois, des TI comprises, les équipements compris. Et tout de suite, la DSNA, des hauts notamment, et nous, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on change la façade de la sous-vigie. Vous constaterez avant-après, Vicario, des petits hublots, la DGAC, l'Osnia, des Grandes Baies. Et en plus, on n'aurait pu ne vitrer que certaines parties, ce qui aurait été beaucoup plus économique. Ça a coûté une fortune. D'abord, parce qu'il a fallu faire un test pour vérifier qu'on était capable de démonter des panneaux avec des acrobates suspendus à la chose. Donc, on a eu la chance que la DSNA accepte de vitrer à 360 degrés. On s'était tout de suite préoccupés de l'œuvre. Vicario est mort. Il y a des ayants-droits sans doute quelque part. On s'était dit qu'on allait les retrouver. On allait voir l'aéroport de Paris. Donc, on est allé voir l'aéroport de Paris. On n'a pas retrouvé les ayants-droits. En tout cas, pas chez l'aéroport de Paris, qui était quand même l'employeur de l'architecte Vicario. Bon, je passe sur l'intervention en finesse, mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'elle avait changé. En tout cas, ça s'est fait tranquillement. Et du coup, pour compléter un petit peu mon propos, notre intention, et je pense qu'elle est réussie aujourd'hui, c'était de ne pas dénaturer l'œuvre. Dans sa globalité, évidemment, un exploitant a des droits aussi à faire évoluer son ouvrage. On s'est intéressé à la propriété intellectuelle des architectes. Alors, je signale que le CNER produit une petite collection de notes thématiques, qui est sur Bravo ou Victor, pour pas de la totalité. On n'est pas très rapide dans la publication. Et il y en a eu sur la propriété intellectuelle de l'architecte. En deux mots, il y a un droit moral qui est imprescriptible et insécime, pour l'éternité. Et puis, vous avez des droits d'exploitation, qui renvoient un peu plus aux financiers, qui eux, ont duré une vie, qui est quand même significative. L'auteur, la durée de vie de l'auteur, plus 70 ans pour les ayants droit. On en prend pour un bagne. Après, il est clair qu'un maître d'ouvrage qui veut modifier un ouvrage pour de bonnes raisons, parce qu'il a des besoins nouveaux, des impératifs techniques, des nouveaux règlements, et qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, je ne connais pas dans la jurisprudence d'architecte qui réussit à s'opposer. Les ayants droit, encore moins. Je vois des personnes qui hochent la tête. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Je trouve ça, d'une certaine façon, assez normal. Il faut que le patrimoine vive. On parle de patrimoine au sens monument historique, et on s'oriente vers la muséification. On ne peut pas tout muséifier, il faut aussi que les bâtiments vivent. C'est normal qu'un exploitant, toute la question, c'est son sens et la responsabilité. On va y venir un peu plus loin. Il faut que j'avance, j'imagine. J'ai été petit sur un rythme assez vif, posséde. Puis après, il s'est dépassé. Voilà. Bon, écoute, je ne suis pas moins de toi. Donc, sous le regard de la culture, parce qu'effectivement, pour faire simple les factuels, fin 2017, le DGAC a reçu un courrier de la Direction régionale des affaires culturelles, lui disant, monsieur, vous avez un patrimoine, les façades de la Tour d'Orly, qui méritent l'attribution du label architecture contemporaine remarquable. Tout ça pour avoir une meilleure connaissance, conservation et mise en valeur de son architecture. C'est un petit trouble. Il faut que je vous donne une lecture quand même d'un animéen qui était dans le courrier, qui dit, que je sois de vous informer, blablabla, doit déclarer à l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine territorialement compétente son intention de réaliser des travaux susceptibles de modifier le bien deux mois au moins avant le dépôt de permis ou d'une déclaration préalable. Cette information permettra ainsi d'envisager, avec les conseils des architectes du latimant de France, les meilleures préservations et valorisations possibles de ces deux édifices. Alors, quand on agite l'ABF, dans le milieu professionnel, il y a toujours une petite crainte qui peut être avérée. Alors, il se trouve que, moi, j'ai entraîné dans le 91, j'ai appelé le SDAP du 91, auquel j'ai appris qu'il aurait à émettre un avis, parce qu'il ne le savait pas. Ça l'a beaucoup aimé, d'ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de travail, ces gens-là. Ça a amené, quand même, la DGAC à se poser des questions sur la pertinence d'aller sur ce label, les risques ont pour eu. On a travaillé avec SDPS, ça a amené des éléments de réponse, et la réponse du DG, elle a mis l'accent sur le caractère opérationnel de la tour, l'enjeu de sécurité du transport aérien, l'attention portée par la DGAC au respect de l'architecture, notamment par la qualité des interventions sur l'effaçable, et son sens des responsabilités en métier culturel. Je pense qu'en effet, on a un DG qui a le sens de ces choses-là. On ne peut pas dire que d'autres ne l'ont pas eu, mais en tout cas, je fais assez confiance à Patrick Dondy pour avoir cette sensibilité-là, le tout en concluant, assez logiquement, par la non-nécessité de rechercher un tel label. La lettre n'était pas facile à rédiger, c'est toujours difficile de dire non à une proposition unitale, et ça s'est terminé comme ça. Ce n'est pas forcément la fin de l'histoire, j'ai dit fin de l'histoire, ce n'est pas forcément la fin de l'histoire. Avant de revenir sur la question des labels, je voulais donner quelques petits jalons, je me les donne aussi à moi, parce que pour faire cette présentation, je ne suis pas un spécialiste du domaine, je suis sensibilisé, je fais des pétitions, etc., mais ce n'est pas mon domaine d'emploi. Je veux juste rappeler que cette question du patrimoine architectural, comme héritage à conserver et à transmettre, c'est quelque chose qui remonte grosso modo au XIXe siècle, et qui est un écho. Alors le traumatisme de la Révolution, le terme est un peu fort, je n'ai rien contre la Révolution française, mais effectivement, il y a eu à l'époque, on va dire, alors j'ai mis du vandalisme, mais ce n'est pas tout à fait, c'est un peu excessif, parce que la ville moyenâgeuse notamment, elle s'est beaucoup servie sur les ruines et les traces d'autres époques, elle se faisait assez naturellement, et personne n'y voyait malice. Mais bon, il y a eu quelques destructions et réemplois, on appellerait ça l'économie circulaire aujourd'hui, et puis la vente aux particuliers des biens religieux et de biliaire a laissé aussi quelques traces dans les esprits. Un jalon en 1830, il y a eu une circulaire du ministère de l'Intérieur, là c'est intéressant, parce que je me suis dit, mais pourquoi le ministère de l'Intérieur ? Parce qu'en fait, le ministère des Affaires culturelles date de 1959, Malraux pour De Gaulle, ou De Gaulle pour Malraux, enfin c'est vous qui verrez, jusque là, donc il n'y avait pas de ministère des Affaires culturelles. C'est quand même une création assez récente. Et donc cette circulaire, elle crée un poste d'inspecteur général chargé spécialement de veiller à la conservation des monuments historiques. Alors je vous ai mis une petite image, qui c'est, qui est cette personne ? C'est évidemment un inspecteur. Bravo, prospère pour les intimes. 1887, il y a la première loi pour la conservation des monuments et objets d'art, ayant un intérêt historique et artistique. A l'époque, ça ne vise que les biens publics. C'est un détail qui a son importance, avec des procédures de classement, des critères, enfin tout ce qui va bien. Je n'ai pas lu la loi. 1913, c'est vraiment la loi fondatrice de la politique et du droit de la protection du patrimoine. Et là, il y a vraiment un point très important, c'est qu'on peut classer un bâtiment privé, à la limite contre la volonté de son propriétaire. Il y a une distinction entre le droit de propriété et le classement. Entre les deux lois, il y a la loi de 1905, qui a eu une petite importance, c'est donc la séparation de l'État et des églises, avec l'Humanique qui confiait à l'État et aux collectivités territoriales la charge du patrimoine cultuel existant. Donc ça a amené sans doute des réflexions aussi à ce sujet-là. Et puis, une date un peu plus récente, création d'un code du patrimoine de 2004. J'ai compris que la vertu principale avait été de consolider, de rendre cohérents les textes qui, jusque-là, étaient un petit peu épargents. Ouf, j'arrive sur le patrimoine récent et la politique des labels. Pardon, 5 minutes, ça va être désespéré. Alors je vais aller directement sur les labels. En m'indiquant simplement avant que cette notion de patrimoine historique qui renvoie à des monuments historiques, en fait, depuis, la notion de patrimoine s'est largement élargie. C'est celle qu'on peut exprimer ce matin par d'autres intervenants. Et donc, c'est à la fois des objets, ça peut être des objets scientifiques, des objets industriels, cheval, c'est intéressant. Vous allez refaire l'objet du monde de la veille. Mais donc, cette question du patrimoine récent, elle est très importante, et pour les architectes notamment, puisque la profession, encore une fois, s'est régulièrement émue d'évolution. Là, je... Petite anecdote, complique pour les 5 minutes. Paul Andreux, donc, a réalisé l'Aérogare 1, qui est quand même un ouvrage très remarquable, formement critiquable, très remarquable, avec un système d'aérogare central et de satellite de part. Pour améliorer la performance de cet aérogare, il est question, j'ai vu ça dans la presse, de relier les satellites. C'est un changement de l'œuvre assez majeur de mon compte. Après, le business a dû au jour, bon, je pense qu'on ira. Donc, il y a vraiment un problème sur ce patrimoine, qui est essentiellement du 20e, en effet, qui n'était l'objet ni d'un classement pour son intérêt national, ni d'une inscription pour son intérêt régional. et donc, le ministère de la Culture a créé en 1999 un label patrimoine du 20e, qui n'avait pas de conséquences réglementaires, qui ne donnait droit à rien, qui avait surtout comme objectif d'acculturer à la fois, je pense, les exploitants, les gestionnaires du patrimoine et le public par la position d'une plaque. Vous avez le logo là, je l'ai glissé difficilement, je l'ai apposé difficilement. Alors, un label 20e, c'est bien, mais, écoute, du 21e siècle, donc, on est arrivé en 2017 à un label, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le label architecture contemporaine remarquable, au avantage de ne pas dater, c'est un peu comme le Précime 2000, le CLA 2000, enfin, on est 2000, et puis, on éringard rapidement après avoir été moderne, qui prend la suite de ce label, qui est attribué un peu dans les mêmes conditions à des immeubles, l'ensemble des ouvrages, etc., de moins de 100 ans, dont la conception offre un intérêt architectural et technique. C'est à ce titre-là que notre directeur général a été sollicité pour un label de la Tour d'Orly. Alors, ça s'inscrit, ce décret, dans une loi qui n'est pas forcément bien connue, qui est la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, qui est organisée en 2016. Voilà. J'ai noté aussi, mais c'est un peu des brèves de comptoir, que le DG avait confié à Maxime Coffin en train de préparer une plateforme d'échange sur le thème « Origines de la réglementation de la sécurité de la vie sociale » 1910-2017. Si c'est pas du patrimoine, ça... Voilà. Alors, le dernier label que je voulais signaler, c'est que le Conseil régional de l'Ile-de-France a créé un label pour, justement, je vais dire, des choses d'intérêt, mais qui sont pas naturellement faciles à valoriser et qui, en tout cas, ne sont pas protégées. Et là, il y a une subvention à la clé de 30 000 euros pour faire des travaux éventuellement. Et derrière, l'idée, c'est quand même que la région capitale, un de ses moteurs économiques, c'est le tourisme, et que le patrimoine, en dehors de la vertu culturelle sur laquelle on échange ici, c'est aussi un intérêt économique éventuel. Donc, voilà. Alors, pour finir, oui, alors, le patrimoine de l'aviation civile ou de l'aviation militaire, de toute façon, il est complètement dans ce scope que c'est l'aviation puisque le patrimoine il y a du 20e, au mieux. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup... Il y a des phares, peut-être. Il n'y a certainement pas beaucoup de tours de contrôle au 19e. Donc, en effet, ce patrimoine est largement dans la cible des lapels comme celui de l'architecture contemporaine americale. Là, j'ai mis à priori Roissy parce que je pense qu'en effet, le patrimoine, en tout cas, ce qu'on appelle le sanctuaire à Roissy a probablement j'évoquais l'aérogare historique, il y a sûrement un intérêt sur le plan patrimonial. Je pense qu'en effet, c'est un enjeu de responsabilisation, de responsabilité de la communauté aéroporteure. On ne peut pas simplement avoir des systèmes cohabitifs. Il faut aussi que ceux qui sont en charge de responsabilité se préoccupent de faire vivre et de valoriser le patrimoine. J'ai noté qu'en l'issue d'été inscrit, ce que j'imagine n'aurait, et dans les classements, je vous la recommande, il y a la tour de contrôle de l'hydrobase de Biscarot, ce qui est un petit perle, un truc tout à fait intéressant. Donc, je pense que le CMAQ, la commission, elle a son importance. Le SNIA, moi, j'arrête. S'il y a un dernier point, parce que, quand même, Guilhem Laveau, vous avez présenté la dernière fois la réalité virtuelle. J'espère que ce n'est pas le futur de la préservation du patrimoine. Ça peut être un métier, mais pas le futur. Quand même, je vous laisse regarder ça. le livre. Merci, Viché. On peut laisser la question. Voilà, parce qu'effectivement, c'est passionnant. On a beaucoup, beaucoup de matière et j'aimerais entendre la salle. Maintenant, vous avez certainement... ... ...